Elle est catastrophique, pourquoi ? Parce qu'il y a un réunion de CA2 qui n'a pas déjà de l'eau potable. La deuxième chose, c'est qu'on a aussi un retard sur l'assainissement, sachant très bien, pareil, on est à peu près 50%, moins de 50% qui bénéficient aujourd'hui de tout à l'écout. En juin de l'année dernière, on a porté plainte contre l'assise pour justement qu'on prenne conscience. Alors le but de cette plainte, c'est aussi de prendre conscience, mais qu'il y a une volonté politique et que derrière, les politiques prendront ça, la mesure, et pourraient mettre des mesures en place pour pouvoir arriver peut-être dans 10 ans, 15 ans à une situation plus potable. Pour dire, l'eau potable, une situation potable. Les difficultés sont grandes, sachant très bien, la réglementation, comme j'ai dit à l'ARS, la réglementation n'est pas réglée, que ce soit l'ARS ou autre. Donc, sachant très bien qu'aujourd'hui, la réglementation dit que si on a un dépassement de fuite d'eau, par exemple, qu'on prévienne, qu'on prévienne, qu'on trouve, qu'il y a une réglementation derrière qui n'est pas respectée. Et assez souvent, il y a des factures énormes de 3 000, 4 000 euros qui se débarquent et c'est compliqué pour le consommateur de pouvoir régulariser et trouver une solution qui n'est pas acceptable puisque derrière, il y a une réglementation, ils n'ont pas consommé ou consommé, parce qu'il y a une fuite ou autre. La solution, c'est qu'il y a déjà, pour moi personnellement, c'est une volonté politique. Ça, c'est la première des choses. S'il n'y a pas de volonté politique, parce que derrière, c'est des milliards. Je vais dire, l'enjeu, c'est des milliards. Donc, il faut une volonté politique. La deuxième chose, c'est que tout le temps qu'on ne fera pas un état des lieux, il y a une table ronde. Moi, ce que je demande, c'est une table ronde avec les acteurs concernés pour qu'on puisse se mettre sur la table et trouver un vrai plan. Parce que depuis des années, moi j'entends, ah, on a fait un plan, oh, c'est bien joli, on fait les plans, on fait tout, mais quelque part, quand on voit la réalisation, il y a zéro. Je ne dis pas zéro, je ne rajoute pas zéro, mais pour moi, quand on voit la somme qu'on a attribuée et quand on voit le résultat, c'est zéro. L'autre chose qu'il y a, c'est qu'il faut quand même que les cinq intercôts se réunissent une fois pour tous et qu'on va dans la même idée. On a de l'argent, je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait avec cet argent. L'autre chose, la troisième chose que je tiens, c'est la transparence. Aujourd'hui, la transparence n'est pas, on ne sait pas. Et c'est pour ça que je spécute, peut-être, peut-être que c'est faux ce que je dis, mais comme il n'y a pas de transparence, comme il n'y a pas de discours, comme on n'est pas vraiment associé à tout ça, et là, effectivement, on peut imaginer qu'on ne fait rien. Et la troisième chose, c'est qu'il faut que la recommandation soit respectée une fois pour toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada